Que le président Denis Sassou Nguesso puisse, on peut penser à ce que le pays a fait pour lui. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, il a eu grâce au Congo. Il a été au frais du contribuable congolais toute sa vie, lui et sa famille. Mais à la fin, quelle est la monnaie de singe qu'il est en train de rendre au peuple congolais ? Que le peuple se lève, il ne s'agit plus de se lamenter, il ne s'agit plus aujourd'hui de pleurer dans les maisons. Il faut prendre notre destin. Le peuple congolais doit prendre son destin. Et pour prendre son destin, il faut s'armer de courage. Le courage va nous emmener à mettre dehors, à chasser ceux-là qui ont pris notre pays en étage. C'est la réduction du train de vie de l'État. Ce n'est pas de faire peser la charge de l'échec d'un système, d'un pouvoir, d'un gouvernement, sur le doute de la population qui n'a rien demandé. Donc nous pensons que la création de cette taxe, c'est une ana, c'est une façon encore de plonger le peuple qu'on voulait dans la souffrance. Et aujourd'hui, il est temps que le peuple arrive à comprendre que ses dirigeants ne sont pas là pour l'intérêt de notre pays. Ils sont là pour leur propre intérêt. D'ailleurs, il a démontré, pour un pays qui a eu des excellents budgétaires de 14 milliards de générations futures, mais quand ils ont lancé cette taxe de 1 200 francs CFA par année pour un citoyen qui a plus de 18 ans, mais c'est pour quand nous allons essayer de faire nos projections, c'est plus de 6 à 8 milliards de francs CFA qu'ils vont avoir. Mais qu'est-ce qu'un pays qui a eu 4 milliards de budget annuel doit faire avec 1 milliard de francs CFA ? C'est une façon d'enfoncer le peuple dans la souffrance, c'est une façon de réduire le peuple à l'humiliation, et ça, nous disons, nous n'avons pas accepté ça. Et on est quand même dans un pays où on a vu l'infini d'un doux des dignitaires donner 1 milliard à quelqu'un comme ça, et faire ce genre d'augmentation au niveau de la population, autour de ce qu'il y a des gens qui ont des milliards, des millions dans leur maison. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi pour vous l'opposition moyen pour vous de veiller en plus la conscience de la population ? Oui, mais effectivement, c'est le fondamental. Aujourd'hui, le peuple doit savoir qu'avec ce système, c'est fini, ils ont échoué. Des ministres de Sous-Nissan sont partis, on a lamentablement échoué. Vous l'avez dit, ce pays est plongé dans des détournements des lignées publiques tous les jours. Imaginez-vous des scandales financiers qu'on a eu dans ce pays. Prenons le tout dernier, les 160 milliards de francs CFA détournés au ministère de la Santé, entre 2020 et 2022. Mais on a vu que personne n'a été interpellé. C'est parce que ce pouvoir vit de la corruption, s'alimente de la corruption, existe grâce à la corruption. Et donc, il est temps que le peuple arrive à comprendre aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus rien attendre de ce système. Il faut trouver tous les mécanismes. Il faut veiller, il faut lutter pour mettre des ors, pour dégager ce système. Le peuple doit se battre à l'image d'autres pays qui se sont battus pour leur liberté. La liberté s'arrache. Il faut que le peuple congolais arrache sa liberté entre les mains de ses bourreaux. Parce que le pouvoir de Brazzaville, à travers ses taxes, vient d'expliquer au peuple que nous ne sommes pas là pour vous, nous sommes là pour nos intérêts. C'est une façon de revivre le peuple à la mondicité, de voir le peuple s'enfoncer dans la précarité. Et eux, ils sont en train de s'alimenter de ça. Parce que pour eux, il n'y a rien, ça ne représente rien. Ils ont de l'argent caché dans les maisons. Ils ont de l'argent caché dans les paradis fiscaux. Ils ont tué ce pays. Que le président Denis Sassoon Gesso puisse, on peut penser, à ce que le pays a fait pour lui. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, il a eu grâce au Congo. Il a été au frais du contribuable congolais toute sa vie, lui et sa famille. Mais à la fin, quelle est la monnaie de singe qu'il est en train de rendre au peuple congolais ? Que le peuple se lève, il ne s'agit plus de se lamenter, il ne s'agit plus aujourd'hui de pleurer dans les maisons. Il faut prendre notre destin. Le peuple congolais doit prendre son destin. Et pour prendre son destin, il faut s'armer de courage. Le courage va nous emmener à mettre dehors, à chasser ceux-là qui ont pris notre pays en voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada